C'est une cérémonie solennelle de prestations de serment qui engage ces trois personnalités à respecter la déontologie de l'administration publique et à remplir leurs fonctions avec conscience, honnêteté et probité. Devant Dieu et les hommes, Bibiane Itoua, mère d'un filou, Lucie Okima, mère de Potopoto, et Jean-Omba, sous-professe de l'Unimbamou, tous à la barre, ont juré selon la formule consacrée de travail selon les lois et règlements en vigueur pour le bien de la population. Désormais, officier d'état civil et officier de police judiciaire, ces trois autorités sont appelées à accomplir les missions qui sont les leurs. Il me paraît ici maintenant opportun de vous instruire sur le fait que vous avez l'impérieux de vite acquérir la maturité, La fonction d'officier d'état civil est une fonction très noble et ce n'est que par vous que nous aurons la certitude des actes portant sur l'état des personnes. Parmi les missions assignées à ces officiers, le démantèlement du réseau des faussières qui vendent des actes d'état civil comme des petits pains. Une mission difficile certes, mais pas impossible. Il n'y a pas d'impossibilité madame, il faut avoir la foi dans ce que l'on fait. Le serment que nous avons prêté nous permet d'être juste et légal et nous ferons ces efforts-là pour que nous ne débordions pas. À compter de ce jour, les administrateurs maires de Filou, de Potopoto et le sous-profite de Lili Mbamou ont le plein pouvoir de signer les registres de naissance, de mariage et de décès, de certifier les documents et pièces administratives et de célébrer les mariages. Merci. 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 Merci.